Alors bonjour, là c'est le début de la vidéo sur une partie de mon voyage qui n'est pas la moins intéressante. Je me prépare, là je suis dans l'aéroport à Veracruz, et je me prépare à aller à Tijuana. Bon, Tijuana c'est la frontière avec les Etats-Unis d'Amérique. Honnêtement au début je n'avais pas bien compris comment tout ça se positionnait, donc j'ai regardé la carte. Bon, clairement je traverse tout le Mexique et je vais complètement de l'autre côté. Et ça prend quand même 4 heures cette affaire, hein, pour que vous vous rendiez compte des distances dont on parle. On n'est pas dans un... on est dans un état fédéral, ce sont des étendues immenses dont nous parlons. Et encore si c'était le Mexique d'origine, avant que les Etats-Unis ne volent la moitié du territoire mexicain, la moitié, hein, du territoire mexicain, par exemple ça incluait l'Utah, le Texas, etc. Tout ça c'était des territoires mexicains, c'était évidemment, et ce serait sans doute aujourd'hui l'une des principales puissances mondiales, si tout ça restait, était resté ensemble. Enfin bon, le grand voisin agressif a fait ce qu'il fallait pour protéger sa superpuissance dans la région. Donc nous, la partie pour Tijuana, un vol de 4 heures, et une affaire de fuseau horaire, j'ai pas bien compris, mais enfin bon, on aura donc 2 heures de moins, donc pour nous on aura gagné 2 heures, enfin bref. On l'attaquera tout de suite avec une conférence qu'on va mener à plusieurs. Je viens d'arriver à Tijuana, dans l'état du Basque Aliveau. Alors là, tout le long, à côté de nous, alors là, il y a, à mon avis, un tranglo, d'accord ? Et on voit là, tu vois, le mur, c'est ce truc. Alors ce sont des barrières comme ça, verticales, le jour passe à travers, et il y a un grand espace, je ne sais pas, il y a peut-être une vingtaine de mètres, et de l'autre côté, il y a la même chose. Et le mur, c'est ça, c'est éclairé, c'est interdit stationné devant. Alors d'une certaine manière, on ne dirait pas un mur, mais c'est un mur, on se fait pour empêcher les gens de passer. Ça donne une impression assez terrible, quand on est en Belgique. Et au-dessus du mur, à l'aéroport, il y a une espèce de tunnel qui permet de passer du Mexique aux Etats-Unis, quand on en a l'autorisation. C'est-à-dire lorsqu'on a les visas, etc., etc. C'est le passage légal, ouvert, sympathique. Là, c'est le passage de la mort. Voilà. C'est le passage, c'est le passage, c'est le passage, c'est le passage. Je note quelques chiffres pour, juste pour voir, tu vois. C'est le passage de la mort. Bienしい. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501 en 90 jours, menores, 3 jours. Les griegos hicieron de même, et il y a des gens qui n'ont pas vu des deux ans. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Nous sommes tous migrants. Nous voulons passer pour ce monde. Il faut faire bien. Il y a de la vie. Il y a de la vie. Peut-être que nous allons voir totalement la transformation. Mais nous allons contribuer à un édito de l'adena, à la transformation, à la transition. Nous allons faire. Je le dis que je suis avec nous, Jean Merenchon, qui est un grand soutien social, qui possiblement est le prochain président de France. de l'adenaire. C'est un grand soutien. C'est un grand soutien. C'est un grand soutien. C'est un grand soutien. qui est un grand soutien. cette réalité, à entendre, à savoir de dónde viennent ces fenômenos brutales que nous apparaissent comme normales, que ce se produit contre nos yeux, ce produit en un neoliberalisme brutal comme le que nous vivons en les décadas passées et nous ne allons pas de parler de ça. Nous ne pouvons pas de parler de ça. Les années passées que provocaient un tal desastre. En l'échec de Tijuana, ici passe une chose très importante. Ici est le symbole de ce monde actuel avec le mur de l'échec. Ce n'est pas un mur en Tijuana, c'est un mur en la humanité. Comme le mur de l'échec, c'est le symbole de l'impasse de une forme de l'organisation de la société. Le mur de Tijuana est un symbole du impasse de ce monde de production et de l'échec. Non doute de ce de ce «le mur va a caer. L'échec contre l'échec. Le mur va a caer. de l'échec. Le mur va a caer. C'est du mur de l'échec. J'ai vu le mur, j'ai vu la cara de la fin de l'invernement. On vient d'arriver au point de migration. Et on observe la façon avec laquelle le gouvernement mexicain organise l'accueil des immigrés, se tient prêt, dans le cas où Trump réaliserait ce qu'il a dit qu'il serait, à savoir expulser massivement des personnes depuis les États-Unis d'Amérique. Il voulait faire une rafle, c'est lui-même qui parlait comme ça, de 20 000 personnes avec une déportation, ce sont ses propres termes de masse. Donc quand les gens arrivent, ils sont pris en charge par des agents du gouvernement du Mexique, sans aucun intermédiaire de parti ou autre. Et chaque personne, une par une, se voit affectée ou proposée d'aller dans une auberge ou dans un lieu d'accueil. Ce que tous ne demandent pas, il faut bien se rendre compte de ça. Alors de cette façon, les gens sont protégés des réseaux qui auraient pu tirer parti de leur détresse ou de leur misère au moment où ils sont expulsés des États-Unis. Certains s'installent ici à Tijuana, d'autres retournent dans leur pays d'origine et d'autres, en fait, recommencent tout le parcours pour pouvoir arriver jusqu'aux États-Unis parce que c'est leur but. Et il y a ici une personne qui a été instituée comme 32 autres. Ce sont les équivalents des préfets de région chez nous. Ils sont hors la structure gouvernementale et qui reçoivent un pouvoir extrêmement transversal sur toutes les politiques sociales fédérales, du gouvernement. Et donc, lui s'assure, vient personnellement s'assurer du caractère absolument impartial du fonctionnement de ces établissements. Et voici ces personnes qui se décrivent comme au service de la nation, on vient de le dire, et qui n'obéissent donc à personne d'autre que aux dirigeants fédéraux du pays et qui établissent ces contacts et envoyer la liste. Ils sont mis en contact avec toutes ces personnes qui font leur travail. Je suis expliquée par une vidéo en France, ce que vous faites ici, qui êtes-vous ? Et ce monsieur, le nouveau préfet, parce que nous... C'est ce qu'on appelle mon préfet. Nous sommes la première sonrisa que vous recevez en México. Merci. Je veux dire, c'est le premier sourire que nous rencontrons quand nous sommes expulsés au Mexique. Moi, je trouve ça génial. Merci. 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 Je suis allée suivre. J'ai appris ça... Regarde. La maison du tunnel, les gens passaient par là, il y avait un tunnel pour passer aux États-Unis. C'est une exposition de 40 exposants différents, qui racontent ce qu'est la migration, comment ça se passe. Il y a des moments différents qui sont décrits, comme c'était des caravanes, comme ce sont des personnes individuelles, à travers les œuvres d'art. Bon, ça c'est le film de la liberté. Et regarde, on le met dans ta valise, pour les migrants. Et c'est ce qu'il y a à voir. Santana est comme Jimmy Hendrix. Et c'est Jimmy Hendrix qui est américain. Oui, c'est un mur. Et donc de l'autre côté, c'est les Etats-Unis. Et là, c'est la partie du mur. Exactement, derrière cet édifice qu'ils construisent, il y a l'alcantarilla, où sont les illégales. Bon, là, ce que tu vois là, ce qu'on voit là, c'est le mur. Alors, c'est un endroit du mur un peu particulier, mais on voit en quoi ça consiste. De l'autre côté se trouvent donc les Etats-Unis d'Amérique qui, avec ce mur, veulent empêcher les gens d'entrer. C'est la réplique du mur de Berlin dans l'autre sens. C'est toujours la même histoire. Et donc, regardez-le bien, parce que c'est la limite, c'est le signal de l'impasse de ce monde, qui fait circuler librement les marchandises, mais interdit aux personnes leur dignité humaine et veut les empêcher de circuler. Alors ici, c'est une maison très spéciale, parce que c'était l'entrée d'un tunnel. Et ce qui est incroyable, c'est que le tunnel, il a duré 30 ans, pendant lesquels les gens arrivaient, sortaient, passaient dans le tunnel et passaient de l'autre côté. 30 ans ! Alors, c'est par hasard qu'un jour, on s'est aperçu aux Etats-Unis qu'il y avait un tunnel, et à chaque fois, évidemment, le gouvernement américain exige qu'il soit rebouché, ils font raser les maisons, et celle-ci est une exception, parce qu'elle a été transformée en maison culturelle. Et voici son directeur qui, depuis 11 ans, s'occupe de cette maison, et on y voit des œuvres d'art, et c'est le seul cas où une telle conversion a été faite d'un lieu qui, au fond, est un lieu dramatique, tragique de l'histoire humaine. Je pense qu'un jour, on fera une histoire des tunnels et des murs, parce qu'il y a 75 murs dans le monde, sur 40 000 kilomètres de long, c'est-à-dire l'équivalent de la circonférence de la Terre. Et évidemment, partout, il y a des tunnels. Donc, des endroits comme celui-ci sont spectaculaires, doivent être notés, et surtout, on en a fait quelque chose de productif, de positif, je veux dire, hein, qui est de donner un visage culturel à cette affaire, en montrant ce que sont les images de la souffrance, et de l'espérance que contient la migration pour ceux qui l'entreprennent. Et là, on marche au bord de la plage, on va à la plage. Et là, on a le mur. Cette partie-là du mur, elle a été construite par les gringos, comme dit notre ami les Nord-Américains. On voit les gens, là, ils vont à la plage. C'est ça qui est frappant dans la vie, c'est la superposition de l'insupportable et du banal. L'insupportable, c'est le mur, là, on le voit. On voit de l'autre côté encore, là-bas, c'est les États-Unis. On voit qu'il y a un deuxième mur et, au milieu, une zone de capture de ce qui passe par là. Alors, partout, maintenant, il y a des petits mots partout. « Le droit de la vie, c'est la liberté ». Ici, d'autres choses, il y a une phrase de Roosevelt. « Rappelez-vous, rappelez-vous toujours que tous nous sommes, et spécialement nous, des descendants de migrants ». C'est une phrase de Roosevelt. Jean-Luc, ici, les domingos, ils ne pouvaient pas passer aux familles. Donc, si tu avais à ta famille, tu pouvais toucher les mains. Alors, avant, il laissait les gens passer, ceux qui ont de la famille, parce qu'évidemment, plein de gens ont de la famille de l'autre côté, San Diego. En réalité, c'est la partie des États-Unis qui était mexicaine. Donc, il laissait les gens venir, et qu'est-ce ? « Trump a fait mettre ce grillage pour que les gens ne puissent pas se toucher. » Et après, ils ont créé le mur de l'autre côté encore. C'est pour ça qu'on a vu un tableau tout à l'heure où on voyait quelqu'un mettre la main comme ça. « Trump est ce que c'est ? » « Et ce que c'est ? » « Ils décorrent, ils sont des images de les familles, ils déchent leurs noms. » « C'est ce qui est de l'amour. » « Ça, il y en a dans tout le Mexique. » « Après la guerre entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du Mexique, et les violences auxquelles se sont livrées, comme d'habitude, les gringos, qui ont dépossédé le Mexique de la moitié de son territoire, on a construit des trucs comme ça. Et là, il y a le passage. » « Là, c'est en anglais. Et de l'autre côté, il y a le limite de México. » « Alors là, c'est en anglais. » « Ça montre que les États-Unis, c'est ici en réalité, c'est pas de l'autre côté. » « Ça, c'est la frontière. » « Voilà. Et là, on a le point de frontière. » « Et ici, c'est écrit, limite de la République du Mexique. » « Et alors, la destruction ou la dislocation de ce monument est un délit puni par la loi au Mexique comme aux États-Unis d'Amérique. » « Tiens, on va descendre pour montrer. » « Alors, tous les ans, il y a un gars, ils appellent ça l'homme-bombe, qui se fait jeter par un canon de l'autre côté. » « Mais c'est un américain, donc une fois qu'il arrive de l'autre côté, personne ne peut rien contre lui, parce qu'il est américain, il est rentré chez lui. » « Mais c'est interdit, alors ils se ramassent une amende. » « Et là, voilà, l'océan Pacifique. » « Alors, les gens, après, dans la mer, ça continue là-bas. » « Les gens, ils se sont heurtés à ça. » « Tu vois, là-bas, la vie continue, c'est la plage. » « C'est ça, la force routinière du mal. » « Il s'installe, il est là. » « Et à la fois, se mélange le drame et la routine. » « La routine de l'existence. » « C'est quelque chose douce, là. » « Comme venir à la plage en famille, on voit ces petits qui font des châteaux comme ça. » « Et puis ça, le mur. » « Les gens ont essayé de passer, se sont mouillés là-bas. » « Alors, il faut bien comprendre la force du symbole. » « D'abord, qui a construit ce mur ? » « Ce n'est pas Monsieur Trump. » « C'est Monsieur Clinton. » « Le maître à penser de toute la social-démocratie européenne » « Qui a inspiré les Blair, Hollande, Freuder, Papa Andréou et compagnie. » « Ceux qui ont inventé ça, et voilà, vous connaissez leur nom. » « Mais alors, ça c'est le côté désastreux et minable de ces personnages. » « Mais en même temps, il y a un symbole, c'est que c'est ici que commence ce qu'on appelle l'Amérique du Sud. » « En réalité, le monde latin s'étend du côté nord-américain, dans les États de Californie, Utah, Texas, Nevada. » « Mais c'est ici que ça commence. » « Donc, où c'est la fin du monde latin ? » « Où c'est le début ? » « D'ici jusqu'à la Patagonie, c'est-à-dire les ultimes terres du continent sud-américain, des déserts glacés. » « Le royaume des Patagons, dont au XVIe siècle, on parlait en disant que c'était des géants qui n'avaient tant aucune jambe, tant aucun œil, parce qu'on s'en faisait une idée miraculeuse. » « Voilà, l'océan pacifique. » « Même ça, l'océan lui-même. » « Quand la conquête a eu lieu, par les Espagnols, à Panama, le conquérant qui est arrivé, sorti de la jungle, que s'imaginait la Seine, hein, il met tous ces types en rang, sur la plage, il n'est pas si nombreux que ça. » « Il met un notaire avec son écritoire, il faut qu'il note la Seine et qu'il l'enregistre et que tout le monde signe. » « Et il entre dans la mer avec son épée, qui s'appelle Hernán Balboa. » « Et il dit, je prends possession de toi, fossé en pacifique au nom de Dieu et de Charles Leclerc. » « C'est dire que la violence politique, l'appropriation de tout et n'importe quoi par les puissants est une... un monde très vieille habitude. » « Le Mexique, c'est un pays immense. » « On ne se le figure pas, il y a plusieurs fuseaux horaires. » « Alors, c'est la fin du vlog sur la partie de ma présence à Tijuana avec mon équipe, c'est-à-dire Antoine Léoman et Christian Rodriguez. » « Et maintenant, on se prépare à la dernière partie de notre voyage qui va être beaucoup plus officialiste en quelque sorte. » « Parce que, en principe, je rencontre... » « Je dis en principe parce qu'il peut toujours y avoir quelque chose qui bouleverse tout. » « Je rencontre demain à 10h au palais national le président Manuel Andrés López Obrador. » « Qui est un moment qui est très émotionnant pour moi, comme on dit en espagnol. » « Et après cette rencontre, on fera une pause pour divers problèmes d'intendance. » « Et le lendemain jeudi, je suis invité d'abord par la présidence du Sénat mexicain. » « Et ensuite par la présidence de l'Assemblée nationale mexicaine. » « Donc jeudi, j'aurai vu les trois présidents de ces pays. » « Et je pense que ça me permettra d'avoir à partir de là au moins un contact personnel qui facilite les contacts ensuite quand il se passe des événements. » « Parce qu'il va se passer des événements. » « En particulier parce que toute la réaction est en train de se mobiliser à partir des États-Unis d'Amérique pour se confronter avec le nouveau pouvoir mexicain. » « Parce que depuis l'Europe où on s'intéresse finalement peu à ce qui se passe en Amérique du Sud ou seulement dans des numéros commandés par les agences d'influence nord-américaines, on n'a pas vu l'énormité du raz-de-marée qu'a représenté la victoire de Morena, le parti d'Andrés Manuel Lopez Obrador. » « C'est véritablement une énorme vague dégagiste. » « Pour se rendre compte, ici, dans l'État de Tijuana, de Basse-Californie, dont Tijuana est la ville phare, eh bien, Morena a gagné absolument tout. » « C'était un État de droite, hein. » « Tous ! » « Tous les postes de députés, tous les postes de sénateurs, tous les postes dans les municipalités. » « Et un résultat pareil, c'est plus qu'un événement électoral, tout le monde le comprend. » « C'est un événement politique de la ligne dégagiste, de que se vayan todos, qu'ils s'en aillent tous. » « Et effectivement, cette ligne politique est passée par la voie des urnes, comme nous-mêmes nous proposons que cela soit le cas dans notre pays, en France. » « C'est donc un événement qui doit être étudié dans tous ses aspects pour être bien assimilé et pour qu'on en tire toutes les leçons, d'abord au plan théorique, parce que pour moi, c'est très important, mais aussi au plan concret et pratique de la manière de mener une campagne électorale dégagiste. » « Alors, donc, rendez-vous pour l'instant dans le suivant épisode de ce vlog. » « Et bon, ceux qui sont intéressés mettent des petits pouces bleus parce que c'est sympa pour nous et pour ceux qui font la partie purement matériel, montage, etc. de ce genre de compte-rendu. » « Et puis on peut s'abonner, évidemment, c'est gratuit, ça sera toujours. » « Et ça nous permet là aussi de constater qu'on s'intéresse à notre travail. » « Je ne suis pas non plus trop dû par du fait que, comme on fait tout ça en plein mois de juillet, je comprends que beaucoup de gens préfèrent les autres occupations à la politique proprement dit. » « Mais il y a toujours un certain nombre de gens qui sont là, qui s'intéressent. » « Et puis ensuite, il y a ceux qui rentrent de vacances, qui vont regarder un petit peu tout ça. » « Et en quelque sorte, le dialogue est maintenu, il est permanent entre cette chaîne YouTube et vous tous qui m'écoutez. » Merci et à bientôt.